Bonjour, alors on arrive au troisième cours de la physiologie du système endocrinien. Donc ça concerne les dysfonctionnements de l'axe hypothalamo, hypophyso, endocrinien et effecteur. Alors c'est parti, on commence par l'introduction. Compte tenu de la relation entre l'hypothalamus et l'hypophyse, puisqu'il y a une relation entre l'hypothalamus et l'hypophyse, les pathologies des hikunohadna seront étroitement liées et se traduisent par un dérèglement du système hormonal. Il y a une pathologie des hikunohadna, que ce soit l'hypothalamus ou l'hypophyse, c'est pour ça, parce qu'ils sont très liés aux maladies. Ce dérèglement peut aller dans le sens d'hypofonctionnement, il y a un hypofonctionnement ou un hyperfonctionnement, il y a l'excès ou un défaut. Le diagnostic de dysfonctionnement est orienté par un ensemble de signes cliniques. Tout d'abord, il y a des signes de présomption, les symptômes, c'est ça, il y a des aarab, pour faire le diagnostic. Le diagnostic, c'est qu'il y a n'importe quelle personne, la personne présente tout d'abord des signes cliniques, des signes de présomption, ce qu'on appelle les symptômes. Après, il y a une maladie. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va confirmer, comment on va la confirmer ? Par une exploration fonctionnelle de l'axe suspecté. Donc, on va l'explorer. Et pour l'explorer, on doit passer par plusieurs recherches. Donc, tout d'abord, on a les signes de présomption, les signes d'appel. Ils peuvent être en faveur d'une hypersécrétion ou là, une hyposécrétion. Les signes vont nous orienter vers l'exploration d'un axe donné. Donc, voilà, on a les signes qui sont en faveur d'un axe. Que ce soit, peut-être c'est une hypersécrétion, peut-être c'est une hyposécrétion. Mais on a les signes qui sont en faveur d'un axe. On a les signes, on va confirmer. Pour confirmer, on va faire cette exploration qui comporte deux épreuves. Donc, on a des épreuves statiques ou on a des épreuves dynamiques. Après, comment on explique ? Les épreuves statiques, le but de nous, c'est de confirmer. Confirmer la maladie. On va faire des épreuves dynamiques. C'est juste localiser. Je suis dit qu'il y a un organe, il y a un flux. Il y a un flux. Maintenant, c'est juste pour localiser. Localiser où il y a la maladie exacte. Il y a l'origine de la maladie. Il y a le dysfonctionnement. Donc, on commence par les épreuves statiques. Il s'agit de dosage hormonaux sans stimulation ni inhibition de l'axe. Elles permettent de confirmer la maladie. C'est ça le but, c'est de confirmer. C'est une confirmation de la maladie endocrine. Donc, on dit qu'on a une dosage. On a une dose à l'hormone. On a une stimulation ni inhibition. C'est-à-dire qu'elles sont manipulées. On va dire qu'elles sont stimulées, elles sont inhibées. On va faire des épreuves dynamiques. Alors, on a une dose à l'hormone. le taux de l'hormone c'est un taux élevé taux élevé de l'hormone effectrice là on parle d'une hyper-sécrétion c'est un hyper-fonctionnement endocrinien il y a une culture excès là on parle d'une hyper-sécrétion c'est une insuffisance endocrinienne c'est un hyper-fonctionnement on a confirmé oui c'est vrai il y a une maladie on a écouté les signes il y a une maladie évidemment donc là voilà donc là on va passer aux épreuves dynamiques donc les épreuves dynamiques c'est l'origine de la maladie on va voir ici on va voir quelques tests donc on va voir on va toujours pratiquer de bas on va voir on va voir parce qu'on a un lax 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 la glande effectrice sur les il y a la glande effectrice la glande effectrice sur les il y a la glande effectrice sur les la glande effectrice donc voilà c'est pour localiser la maladie donc c'est des épreuves de stimulation en cas d'insuffisance endocrine ou là c'est des épreuves de fraînation en cas d'un hyperfonctionnement donc les épreuves statiques en cas d'un hyperfonctionnement ou là un hypofonctionnement donc on a par exemple on a une épreuves dynamiques vont nous conduire les épreuves plutôt statiques en cas d'un hyper sécrétion on a les épreuves dynamiques en ajoutant des antagonistes donc des épreuves de fraînation en cas d'un hyperfonctionnement en cas d'un hyperfonctionnement mais là quand on a d'un hyperfonctionnement une épreuve statique on a une hypo-sécrétion une insuffisance endocrine on a le test on a des épreuves de stimulation on a des épreuves de stimulation d'accord donc on va comprendre bien avec les exemples alors les résultats donc les résultats de l'exploration fonctionnelle il y a le test le d'un hyperfonctionnement c'est-à-dire qu'il y a constitué l'axe que ce soit l'organe infecteur ou la glonde ou la lipothalamus on a d'un hyperfonctionnement il y a un test négatif il y a pas de réponse il y a la glonde par exemple il y a le niveau exploré il y a atteint il y a l'organe est le est-à-dire l'organe une pathologie une pathologie elle est dite primaire si elle provient d'un dysfonctionnement de la glande effectrice relais voilà c'est une pathologie primaire il y a la glande ou là c'est une pathologie secondaire si elle provient de l'un des tissus produisant les hormones trophiques il y a l'hypophyse il y a l'hypophyse par contre une pathologie tertiaire donc secondaire c'est pour l'hypophyse tertiaire c'est pour l'hypophyse mais il y a d'autres ouvrages qui m'ont l'hypophyse il y a secondaire les deux ou la tertiaire c'est juste pour l'hypophyse primaire secondaire tertiaire alors de cas voilà l'hypophyse la glande endocrine relais et l'organe effecteur s'il s'agit d'un 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 hypofonctionnement on dit des tests de stimulation si c'était un hyperfonctionnement on dit des tests de freination parce que c'est hyperfonctionnement c'est un produit de freiner on va stopper la sécrétion la glande ou l'hypophyse voilà ou l'organe effecteur voilà donc le test il a qu'un positif mais il y a une réponse il y a une réponse il y a un test négatif mais il n'y a pas de réponse mais il y a l'organe il est atteint de ce dysfonctionnement donc on va parler tout d'abord de l'hypofonctionnement il y a des tests de stimulation qui m'a dit de base en haut d'accord on a les signes tout d'abord on a les signes de présomption les symptômes on va dire des épreuves statiques les épreuves statiques mais il nous dit par exemple un hypofonctionnement donc on va les tests dynamiques les tests dynamiques on va les tests de stimulation d'accord donc on va l'hormone effectrice où on va stimuler donc on va stimuler l'effecteur l'hormone effectrice l'hormone effectrice c'est une réponse négative attention l'hormone effectrice Il ne répond pas. Il ne répond pas aux hormones sécrétées par la glande. Il ne répond pas. Il ne répond pas. Il a répondu. Il m'a répondu. Il a répondu. Il m'a répondu. C'est un hormone hypophysique. Il m'a répondu et il répond. Il ne fonctionne pas. y a une hyposecretion. Donc, elle m'a dit qu'elle y a une hormone hypophysaire. Réponse négative. Elle ne répond pas. Elle ne répond pas. Elle ne répond pas. Elle ne répond pas. Donc, la question est-elle. C'est l'origine de la maladie. Si c'était une réponse positive, elle ne répond pas. Elle répond pas. Elle a secrétait l'hormone effectrice. Elle a secrétait l'hormone effectrice. Elle a secrétait l'hormone effectrice. La question est-elle. C'est une attente hâte. On va sortir l'hypophyse encore une dernière fois. La réponse est-elle. L'hypophyse est-elle. Elle a secrétait l'hormone effectrice. Donc, elle a secrétait l'hormone hypothalamique. Elle a secrétait l'hormone. Si c'était une réponse négative, je vais dire que c'est une attente hypophysaire. La question est-elle. Elle ne répond pas. Elle ne répond pas. Elle a secrétait l'hormone. Elle n'a pas répondu. Si vous avez des petits 여기-jà efficaces. Pour l'hypophyse est sûrement pas. L'hormone effectrice à la Ichimaphyse. Mais c'est-elle mau-exaltion les hormones. Si cette réponse est-elle n'a entrar la purchase réalité. Elle répondu. La pression et vous avez des réponses Video 16 Kenney. La pression est-elle. Si vous avez ouvert l'hormone hypophysaire. Si vous étiez dialisait l'hormone hypophysaire. Lorsque vous avez demandé que... J'ai pas eu problème avec l'hypophyse. C'est une atteinte hypothalamique, c'est-à-dire l'hypothalamus, c'est-à-dire les hormones pour stimuler l'hypophyse. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'il fait la localisation, c'est-à-dire l'hypofonctionnement, d'accord ? Donc les tests, les épreuves dynamiques servent à localiser l'origine de la maladie. Donc là, j'ai réalisé. Ensuite, si c'est un embryon de fonctionnement, je vais faire des tests d'offrénation, d'accord ? Donc j'ai récemment plus des erreurs de cascadeur, comme si c'est un 갖ikezt par le soule. Parce que ça suffit d'être TRT, il y a une hypersecréction. Je wanna toucher ce que c'est Si c'est comme un sujet d'Ena c'est ici, J' juntrais les différences, c'est-à-dire qu'onнит le pouvoir avec nous, Soit cascul proposed aux oeufs pour consolaire l'hypothalamus. Alors nous Destroy on a plus de esto parce qu'elle est ce que c'est l'humour, par exemple. réponds pas. C'est l'origine de l'hyperfonctionnement. Je commence par l'organe effecteur. Je répète, je suis passé par les épreuves statiques tout d'abord. Les épreuves statiques c'est pour confirmer la maladie. J'ai confirmé qu'il y a une hyperfonctionnement. C'est ça la maladie, c'est une hyperfonctionnement. Là je passe directement aux épreuves dynamiques. Les épreuves dynamiques c'est pour localiser. Je commence. Donc on a des tests de freination. Pour faire des tests de freination, on va donner des antidotes, des antagonistes, c'est-à-dire les hormones, quelles sont les épreuves nets? Les épreuves dynamiques c'est-à-dire les épreuves dynamiques pour les épreuves dynamiques. La 46 Micrifier, c'est-à-dire les épreuves qui sont l'éfense. C'est-à-dire les épreuves dynamiques. Donc on va mettre en réponse negatif. Je ne réponds pas. Et je vais pas reprendre les épreuves dynamiques. Je pense qu'il se passe toujours. C'est-à-dire les épreuves dynamiques. C'est-à-dire qu'il y a Il m'a répondu, 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 le niveau plus haut, la glande endocrine, je vais lui donner la glande endocrine, elle est stimulée, elle est stimulée par les hormones hypophysaires. Je vais lui donner un antidote sur l'hormone hypophysaire, donc je vais stopper le fonctionnement sur la glande endocrine, elle m'a dit un antidote. Si c'était une réponse négative, il m'a répondu, 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 il m'a répondu. Donc une atteinte plus haute, il m'a répondu, le niveau plus haut que l'il glance, le niveau est l'hypophyse. Donc il m'a répondu, il m'a répondu à ces hormones qui ont le hypothalamus. Donc je vais lui donner un antidote sur l'hormone hypothalmic. Il m'a répondu, il m'a répondu, il m'a répondu. Il m'a répondu, il est un vampire qu'il a fait un positif, il a répondu, il est un vampire qu'il a fait un virus. Il m'a répondu à une réponse positive, oui. La réponse positive, ça veut dire, il m'a rundu. Il m'a répondu, c'est un animal quiałe, il est un antidote. Béj t'ihbis, n'frénéha, n'hawouz Ilaha kain t'un répons négatif Ma répondet liish, qadet toujours t'sécrité Hyperfonctionnement, donc N'etakid billi, l'attent rahi fiha C'est un attent ipo-fizzer, moujkilaw fiha Si c'était une répons positive Jani répondet li, hibsit, parce qu'il n'hawouz t'habisha Hibsit, n'arraf billi Moujkil khlas, rahu plus au Niveau l'huul kamele, liwa l'ipo-talamish Donc c'est un attent ipo-talamish J'espère que, moufoumahad la partie Voila Qu'il y a où j'ai plusieurs fois répété Juste pour mieux comprendre Voilà, donc on commence par Les dysfonctionnements Les résultats des tests dynamiques En fonction de la localisation du dysfonctionnement Donc on va tout d'abord voir l'hypo-fonctionnement Donc là on est à plusieurs niveaux Je vois l'atteinte primaire Elle touche quoi la teinte primaire La teinte primaire Elle touche la glande Effectrice relé La glande C'est un dysfonctionnement primaire C'est un dysfonctionnement C'est un dysfonctionnement C'est une hypo-sécrétion C'est un dysfonctionnement C'est un dysfonctionnement C'est un dysfonctionnement L'ERH C'est une hypo-sécrétion C'est un dysfonctionnement Nous allons faire des tests de stimulation. Nous allons faire des hormones hypophysiques. D'accord ? Test de stimuli. Les stimuli sont les hormones hypophysiques. C'est une réponse négative. Ce n'est pas une réponse négative. C'est une réponse négative. C'est une réponse négative. Je ne réponds pas. Il y a toujours une concentration basse. C'est une réponse négative. La glande est la sébite de l'hypo fonctionnement. Elle est sécrétée. C'est un dysfonctionnement primaire. Il y a une maladie qui est l'origine. C'est la cause. C'est une réponse négative. Il faut la tester pour la stimuler normalement. Il y a toujours une hormone effectrice basse. C'est un dysfonctionnement primaire. hyposécrétion, t'as la glande effectrice relée, voilà, j'espère que c'est clair alors le deuxième type c'est l'atteinte secondaire, l'atteinte secondaire elle va toucher l'hypophyse ça va je sais qu'on a fait ça, c'est qu'on a fait l'hormone effectrice, pas pourquoi pas, parce que la glande je tente, pourquoi elle ne travaille pas, elle ne fonctionne pas, parce que madame, je dois avoir des hormones, des stimuli de l'hypophyse, pourquoi, parce que l'hypophyse elle est atteinte, moi je qui l'offira, l'hypopfonctionnement, il provient de l'hypophyse, ça va donc les stimuli ne sont bas, tout simplement parce que l'hypophyse elle ne sécrète pas les stimuli les RH sont augmentés normal, parce que l'hypophyse elle fonctionne très normal, moi là elle sécrète les releasing hormones, ça va donc on a fait un test à l'hormone parce qu'on a fait un test de base toujours, l'organe effecteur mais dites-le, les hormones les normalement sont la glande effectrice, mais dites-le, c'est une réponse positive ce n'est pas le problème, il fonctionne normalement nous allons faire le niveau plus haut je vais lui donner la stimuli qui est normalement, c'est l'hypophyse je vais faire le stress positif ce n'est pas la glande, ce n'est pas un dysfonctionnement qui provient de la glande nous allons faire le niveau, l'hypophyse mais dites-le, c'est l'hypophyse c'est l'hypophyse, c'est les releasing hormones le résultat était négratif l'hypophyse l'hypophyse provient de l'hypophyse c'est l'hypophyse mais c'est l'hypophyse le dernier, c'est l'athènes tertiaires c'est clair on a fait un test à l'hormone les hormones nous disent la glande positive l'organe effecteur très normalement la glande effectrice le stimuli les hormones nous disent l'hypophyse très normalement c'est un test c'est une réponse positive c'est clair l'hypophyse c'est clair les releasing hormones test positif également l'hypophyse elle fonctionne très normalement et bien je vais conclure que l'hypophyse l'hypophyse elle fonctionne très normalement et bien je vais conclure que l'hypophyse elle est basse pourquoi ? parce que voilà parce que parce que parce que parce que ils vont stimuler l'hypophyse pour sécréter les stimulants donc voilà il y a toujours une répétition pardon donc voilà je m'excuse si je répète plusieurs fois mais c'est juste pour mieux comprendre voilà donc maintenant on va passer à l'hyperfonctionnement voilà l'hyperfonctionnement la tête primaire la tête primaire elle va toucher la glande la glande effectrice l'hyperfonctionnement l'organe effecteur l'hyperfonctionnement je vais donner les tests c'est un test de prénation donc je vais donner des antidotes l'hyperfonctionnement l'hyperfonctionnement de l'hormone effectrice le test était positif donc il n'y a pas de problème avec l'organe effecteur mais qu'est-ce que les hibistes sont normales la glande effectrice l'hyperfonctionnement il y a l'anti l'antistimuline parce qu'il n'y a pas de stimulation le test était négatif il y a toujours de sécréter de sécréter les hormones très élevé donc le problème c'est une atteinte primaire ou le tableau voilà l'hormone effectrice très élevé les stimulines sont normales la concentration c'est un hyperfonctionnement donc voilà c'est un dysfonctionnement le chaleur il y a des équilibres donc la glande sont normales les deux l'hypothalamus et l'hypophyse fonctionnent très normalement voilà atteinte secondaire donc elle va toucher l'hypophyse je vais faire mon test à l'anti-h je trouve que le résultat il est positif donc le résultat positif l'atteinte n'est pas n'est pas située au niveau de l'organe effecteur c'est même si je mouche que l'organe effecteur répond à l'hygi elle est toujours quand je me dis le positif il m'a répondu il m'a répondu il m'a répondu il m'a dit il m'a répondu il m'a dit il n'y a pas un problème d'accord nous avons le niveau plus élevé la glande effectrice nous avons un anti-stimuli l'anti-stimuli une réponse positive très bien c'est même si je mouche la glande positive elle m'a répondu c'est ça je l'ai stoppé c'est ça très bien donc le problème n'est pas situé au niveau de la glande effectrice je vais passer au niveau plus haut donc le résultat il est négatif le problème il est situé à ce niveau toujours de sécrétés les stimuli c'est ça l'hyperfonctionnement une hypo sécrétion une hypersécrétion pardon c'est une antenne secondaire où l'hypothalamus est normal le taux de tâche normal voilà on va toujours l'hormone effectrice la stimulation élevée RH est basse voilà parce que l'hypothalamus fonctionne normalement la antenne tertiaire donc voilà va toucher l'hypothalamus donc on va toucher l'hypothalamus le taux de tâche le taux de tâche le taux est très élevé le taux est très élevé le taux est très élevé parce que l'hypothalamus il est touché donc il sécrète beaucoup beaucoup des hormones et l'organe effecteur de l'hypothalamus il est positif test à l'antistimuline il est positif donc le problème n'est pas situé à ce niveau test à l'antistimuline il est positif donc le dysfonctionnement il est d'origine hypothalamique voilà donc comme il y a quand même les dysfonctionnements les tests j'espère que il y a des questions là à poser les commentaires et j'espère que c'est clair normalement donc on va passer au dysfonctionnement de l'axe somatotrope donc on va voir quelques exemples qui sont les dysfonctionnements les adnans on va commencer par l'axe somatotrope donc cette somatotrope c'est la croissance c'est l'axe qui fait l'hormone de croissance d'accord il y a deux cas bien sûr soit hypersécrétion ou une hyposécrétion s'il s'agit d'une hypersécrétion c'est qu'on a deux tableaux cliniques chez l'adulte ou chez l'enfant c'est pas la même chose chez l'adulte on va parler d'une acromégalie une sécrétion dans l'hormone de croissance ou là chez l'enfant c'est un gigantisme on parle d'un gigantisme c'est ça une hyposécrétion s'il s'agit d'une hyposécrétion chez l'enfant c'est un retard de croissance on parle d'un anisme c'est le casem chez l'adulte on va parler des signes cliniques latents d'une hypoglycémie c'est un retard de croissance c'est un retard de croissance c'est un retard de croissance l'avènement c'est un retard de croissance c'est un retard de croissance c'est un retard de croissance il a déjà la personne quand elle est adulte on a des signes cliniques latents dans l'estim elle a un anisme c'est un retard de croissance c'est un retard de croissance donc ils ont une hypoglycémie et un retard de croissance ce qui concerne un métabolisme comme la... voilà une hypoglycémie une diminution de la force musculaire voilà donc c'est ça Alors, donc l'axe théréotrope lorsqu'on dit théréotrope, on parle de la thyroïde s'il s'agit d'une hypersécrétion, on va dire que c'est une hyperthyroïdie, elle est appelée également thyro-toxicose dont les principales causes sont la maladie de Baystow, le goitre nodulaire toxique ou l'adénome toxique, tumeur bénigne donc c'est des maladies ils vont causer ou là, ils vont causer l'hypersécrétion donc non, elles sont dues à une hypersécrétion voilà, et l'hyposécrétion, c'est parce qu'on a une hypothyroïdie mais elle est assez dormante thyroïdienne, donc les T3, T4 elle est sécrétée assez, c'est parce qu'on a une hypothyroïdie et ses principales causes, c'est parce qu'on a une thyroïdie auto-immune la maladie d'HM2, c'est une auto-immune il y a une auto-inflammation, le corps tana il va produire des anticorps, ils vont attaquer la thyroïde voilà, c'est ça la thyroïdie, c'est une inflammation tana, la thyroïde tana, par les anticorps les corps tana, synthétisèment c'est pour ça ou là, l'hypothyroïdie congénitale il y a une ZBH, voilà et en fait, il y a une vidéo tana, le crétinisme les crétins des âmes j'ai bien expliqué cette maladie même j'ai parlé du crétinisme une maladie très très intéressante donc c'est intéressant à savoir donc je vous invite à la regarder si vous voulez bien sûr c'est le crétin des âmes donc là, c'est l'axe corticotrope donc là, c'est l'axe surrénal l'hypersécrétion de glucocorticoïdes on parle ici du syndrome de Cushing il est en rapport avec des tumeurs surrénales sécrétantes lorsqu'on parle d'un syndrome la différence entre maladie et syndrome syndrome, c'est le syndrome des tumeurs et les tumeurs, ils ne sont pas sécrétés c'est le syndrome ils ne sont pas sécrétés beaucoup de glucocorticoïdes où il y a une hypersécrétion d'ACTH par l'anti-hypophyse là, on parle d'une maladie c'est une maladie il n'y a un syndrome donc l'anti-hypophyse il y a une sécrétion d'ACTH l'hormone est stimulée la surrénale pour sécréter les corticoïdes voilà la sécrétion anormale d'ACTH par une tumeur non-hypophyse une tumeur par exemple par un carcinome branchique les branches là, on parle d'un syndrome paranéoplasique voilà donc à deux, c'est des exemples et voilà c'est intéressant à savoir donc ce n'est pas quelque chose de très complexe l'hyposécrétion de glucocorticoïdes elle entraîne une néoglycogénèse diminuée parce que les glucocorticoïdes enfin, il y a les corticoïdes en général même le cortisole c'est un corticoïde donc à deux, c'est un corticoïde le rôle de l'hormone c'est d'augmenter la glycémie donc il y a qu'il y a une hyposecrétion mais il y a une néoglycogénèse diminuée une glycémie bastanique parce que ce sont des glucocorticoïdes qui stimulent les métabolismes la glycémie il y a une néoglycogénèse pour synthétiser le glucose à partir des fragments glucidiques donc il y a une faiblesse musculaire parce qu'il y a une diminution de la glycémie donc c'est tout à fait normal parce qu'il y a une faiblesse une pâleur elle peut être primaire dû à une maladie du cortex surrénal qu'il y a une maladie ? c'est le cortex surrénal cortex surrénal il y a un problème elle est primaire l'hyposécrétion de glucocorticoïdes il y a un déficit en acétage hypophysaire il y a assez d'acétage elle est normalement stimulée la sécrétion des glucocorticoïdes là on va dire que c'est une maladie secondaire c'est une hyposécrétion secondaire alors toujours avec l'axe cortico-3 parce qu'il y a plusieurs types des corticoïdes sécrétés donc il y a l'hypersécrétion de minéralocorticoïdes donc là on va parler de l'hyperaldostéronisme l'aldostéron c'est un minéralocorticoïde il est sécrété par la surrénale glomérulée parce qu'il y a trois zones on a une zone glomérulée liée elle va sécrétés les minéralocorticoïdes l'aldostéron on va dire qu'on a une zone fasciculée elle va sécrétés les glucocorticoïdes les minéralocorticoïdes il y a beaucoup de corticostérone voilà ou la troisième zone c'est la réticulée c'est la sécrétion de l'androgène voilà très bien donc on va dire on va dire les glucocorticoïdes qui sont sécrétés par la zone fasciculée donc on va dire la zone glomérulée qui est sécrétée beaucoup de l'aldostéron on parle d'un hyperaldostéronisme donc elle peut être primaire par sécrétion excessive de minéralocorticoïdes indépendamment du système rénine angiotoncine voilà parce que le système rénine angiotoncine va stimuler la zone glomérulée pour sécréter l'aldostéron il va dire qu'il y a même dans l'urinaire il va dire que c'est le système rénine angiotoncine c'est pas l'hypophyse parce que l'hypophyse oui c'est stimuler la sécrétion il y a un stimuler la sécrétion de voilà les glucocorticoïdes le cortisol les androgènes la zone réticulée mais c'est la zone glomérulée non 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 je suis bien c'est le système rénine angiotoncine il va dire qu'il y a un système rénine angiotoncine il va dire qu'il y a un système rénine angiotoncine ou la 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 oui il est un système rénine angiotoncine en cas d'une hypopulémie en cas d'une hypercalémie en cas d'une hyponatrémie voilà donc il y a cette situation ça va dire que j'ai un système rénine angiotoncine le système rénine angiotoncine il y a eu bien c'est de sécrétion la dose voilà là lorsqu'elle est primaire la hypersécréation les etrogènes Lego le système rénine angiotoncine c'est pas le système qui auranu stimulisme pour la sécrétion elle est habituellement due à une tumeur non touchante ou la non touchante qu'une surrénine Et ne touchons qu'une surrénale, pardon, donc il y a une surrénale, mais chez les deux, il y a une surrénale, parce qu'il y a une droite et gauche, donc il y a une surrénale, donc là on dit qu'elle est primaire, syndrome de Kohn, elle est appelée, parce qu'on a l'aldostérone élevé, où la rénine elle est basse, normal. L'hyperaldostéronisme secondaire, l'aldostérone et la rénine, les deux sont très élevés, sont très augmentés, où la rénine elle est en rapport à une hyperproduction primitive de rénine. Pourquoi il y a une sécrétion, la production de la rénine ? C'est suite à une sténose de l'artère rénale, il y a une sténose, une sténose, vous connaissez vraiment, c'est lorsque il bouge sur l'artère rénale, il y a une obstruction. Ou la une tumeur juxtaglomérulaire, ou la une insuffisance rénale chronique. Donc voilà, il y a trois causes, il y a une hyperproduction de la rénine, la rénine, qui est une sécrétion accrue de l'aldostérone. Et donc on va tomber dans l'hyperaldostéronisme, qui est secondaire dans ce cas. Alors l'insuffisance surrénale chronique, donc on a l'insuffisance surrénale, mais chez rénale, on a l'insuffisance rénale, on dit l'insuffisance surrénale chronique. Donc il y a une diminution de la sécrétion de l'aldostérone, une augmentation de la rénine. Là, il s'agit généralement de la maladie d'Addison. Il y a une destruction auto-immune du cortex surrénalien. Le cortex surrénalien, ça a été une destruction. Il y a une destruction, il y a un peu plus de l'insuffisance sur le cortex. Donc, il y a beaucoup de l'hormones qui ne s'agit pas de sécrétion de l'aldostérone. Mais il y a une sécrétion de l'aldostérone, malgré qu'il y a une rénine. Donc c'est une maladie qui s'appelle la maladie d'Addison. Il y a une caractéristique par quoi ? Il y a une hypoglycémie. Pourquoi ? Parce que les glucocorticoides ne s'agit pas de sécrétion d'un autre. Parce que dans le cortex, la zone périphérique surrénale, il y a une médule ou la corticale. La corticale, c'est la destruction. Donc, les hormones qui sont sécrétées par la zone, les glomérules, la fascicule, la réticule, etc. Donc, il y a beaucoup de conséquences. Parce qu'il y a une hypoglycémie, parce qu'il y a des glucocorticoides. Parce qu'il y a une perte de poids, une asthémie, des vomissements, une hypotension artérielle. Parce qu'il y a une aldostérone. L'aldostérone va augmenter la réabsorption du sodium qui va attirer l'eau. Donc, il y a une augmentation de la pression artérielle. Bien sûr, modérée. Mais il y a une tension complètement. Mais il y a une hypotension. On va tomber dans l'hypotension. Parce qu'il y a une perte de l'eau. Il y a une hypercalimine aussi. Parce que l'aldostérone, qui est une réabsorption du sodium et élimination du K+. Donc, il y a une aldostérone. L'hypercalimine. Et une acidose métabolique. Alors, voilà. Donc, c'est la fin de ce cours. Donc, j'espère que c'était clair. J'espère que vous faites bien. J'espère. Il y a n'importe quelle question. Allez-y. Voilà. N'hésitez pas à me poser les commentaires. Donc, je vous dis merci pour votre attention. Et bon courage et bonne révision. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.